Protégez-vous des pensées toxiques, l'alchimie des énergies négatives de Sandra Engerman. Chapitre 2. Cessez de réagir. Représentez-vous votre vie comme un jardin. Nous connaissons tous le plaisir qu'il y a à se promener dans un jardin entretenu avec amour. Dans le travail que nous allons entreprendre ensemble, nous verrons de quelle manière prendre soin du jardin de votre vie et en arracher les mauvaises herbes qui ne favorisent ni votre santé ni votre évolution. À mesure que vous apprendrez à transmuter et à transformer l'énergie qui sous-tend vos pensées, vos émotions, vos attitudes et vos croyances négatives, la paix intérieure sera votre récompense. Plus vous baignerez dans un état d'amour et d'appréciation, plus vous jouirez d'une énergie qui permettra à votre vie et à votre jardin de s'épanouir. Pour ce faire, il faut briser le cercle vicieux des déclencheurs et des réactions habituelles qui vous enferment dans votre négativité. Dans le présent chapitre, vous apprendrez à déterminer quand vous réagissez et que faire pour cesser de réagir. Nos vieilles habitudes étant bien ancrées, cette tâche vous paraîtra sans doute difficile par moments. Mais n'oubliez pas, au final, c'est nous qui sommes responsables de notre manière de réagir et d'agir. Soyez ouverts à découvrir vos possibilités. Branchez-vous sur votre paix et votre lumière intérieure. Faites tout d'abord l'exercice de préparation suivant, qui vous prendra environ 10 à 15 minutes. Bien entendu, vous pouvez le prolonger au-delà si vous le désirez. Commencez par écouter intégralement l'exercice, de façon à vous servir du texte pour guider votre visualisation. Ensuite, trouvez un endroit confortable où vous asseoir, où vous couchez et où l'on ne vous dérangera pas. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un peu de musique relaxante qui vous apaisera. Il serait peut-être opportun de fermer les volets ou de tirer les rideaux, ou encore de recouvrir vos yeux d'un bandeau. Commencez par respirer et mettre vos mains sur le ventre. Respirez lentement. Peu importe que vous respiriez par le nez ou par la bouche. Ce qui compte, c'est que vous effectuiez des respirations très profondes jusque dans l'abdomen. Respirez confortablement durant quelques minutes, de façon que votre corps se mette en état de relaxation profonde. Laissez votre souffle emporter vos soucis et vos pensées. Sentez qu'il se transforme en pure lumière. Tout en continuant de respirer lentement et profondément par le ventre, pensez à un coin de nature que vous appréciez. C'est un lieu d'une grande beauté où il règne une paix profonde. C'est peut-être juste à côté de chez vous, ou en un endroit lointain, que vous avez eu l'occasion de visiter. Percevez aussi intensément que possible votre présence en ce lieu maintenant. Regardez autour de vous et observez tout ce qu'il y a à voir. Quelles sont les couleurs présentes ? Qui a-t-il comme plantes et arbres ? Comme animaux, oiseaux et poissons ? Quelle forme de vie vive en ce lieu ? À quoi ressemble le ciel ? Y a-t-il des nuages ou est-il dégagé ? De quelle couleur est-il ? Quels sont les bruits de la nature autour de vous ? Entendez-vous le vent ou l'air ? Est-il silencieux et au repos ? S'il y a de l'eau en ce lieu, quels sons produis-t-elles ? Entendez-vous des chants d'oiseaux ? Quelle autre forme de vie vous offre-t-elle leur chant ou communique-t-elle avec vous dans cet endroit ? Inspirez profondément et absorbez les arômes de cet air frais et pur. Quel parfum et odeur sentez-vous en ce lieu ? Maintenant, percevez le poids de votre corps dans la terre. C'est elle qui vous soutient de tout son amour à chaque seconde de votre existence. Sentez l'air sur votre corps. Distinguez-vous la façon dont il vous caresse, comme il le fait dans la vie à chaque inspiration que vous prenez. Quelle est la température de l'air ? Est-ce que vous sentez le soleil dans le ciel ? Déversez sur vous son énergie vitale, comme il le fait chaque jour de votre existence ? Y a-t-il de l'humidité dans l'air pour nourrir toutes les cellules de votre corps ? Car nous dépendons de l'eau à tous les niveaux. Votre présence en ce lieu vous aide à vous rappeler combien la vie est précieuse. Votre séjour ici marque une pause au milieu de toutes les activités de votre vie et de toutes vos pensées, tout en continuant de respirer. Prenez le temps d'apprécier la paix et le calme de ce coin de nature qui vous rappelent votre connexion à tout le vivant. Vous n'êtes pas seulement des doigts qui mènent une existence indépendante. Vous êtes relié à un organisme vivant qui vous nourrit à chaque instant. Vous êtes connecté à la grande toile de la vie. En respirant, prenez le temps de percevoir ce lien, cette connexion. D'où vient cette grande planète d'une telle beauté ? Et vous, d'où venez-vous ? Et qu'en est-il des autres formes de vie sur Terre ? Songez à ce miracle qu'est notre corps. C'est un assemblage tellement complexe de cellules qui forment à leur tour des organes qui possèdent une intelligence et nous donnent vie. Nous possédons un cerveau qui nous permet de percevoir la beauté et d'éprouver la joie d'être en vie. Nous avons la possibilité de manifester de la beauté et de la joie dans notre existence. Un créateur ou une force créatrice de l'univers nous a créés. Tout en continuant de respirer profondément, percevez ce créateur ou cette force créatrice. Découvrez l'amour et la lumière dont vous êtes issus. Découvrez le fait que, comme votre créateur, vous possédez la capacité de créer de l'amour et de la lumière au moyen de votre souffle et de vos pensées. Immergez-vous dans la perception de cet amour à partir duquel notre planète a été créée. Quelque chose d'aussi débordant de beauté ne peut qu'avoir été créé à partir d'amour pur et de joie. Maintenant, mettez les mains sur le cœur. Tout en percevant le rythme de vos battements cardiaques, prenez le temps de réaliser que vous n'êtes pas seulement un corps physique, des pensées et des expériences de vie. Laissez votre corps s'enfoncer dans la terre, aller au plus profond de vous-même, jusqu'à ne vous percevoir que comme pure lumière. Vous êtes un être de lumière. On vous a donné un corps afin de découvrir les joies et les merveilles de la vie sur Terre. Grâce à vos yeux, vous pouvez distinguer la beauté. Grâce à votre corps et à votre sens du toucher, vous parvenez à apprécier la beauté. Vous pouvez ressentir l'amour du soleil, de la terre, de l'air et de l'eau. Grâce à vos oreilles, vous êtes capables de percevoir la joie et la beauté. Vous pouvez sentir la caresse des messages d'amour du vent. Votre doura sent la douceur de la vie. Votre goût savoure la richesse de nourriture que cette grande planète nous offre en abondance. Par votre esprit, vous êtes en mesure de créer des pensées qui s'élèvent dans l'univers puis retombent sur vous comme la pluie, fruit de votre amour et de votre lumière. Vous possédez la capacité de manifester l'amour et la joie dans votre vie, d'aller votre destin. Reprenez doucement conscience de votre corps. Les cellules, les os, les organes et la peau. Accueillez ce corps qui attend à vivre tout en vous rappelant que vous êtes un être spirituel. de lumière, portez sur le lieu où vous vous trouvez un regard neuf. Prêtez attention à la profondeur d'amour et de lumière qui règne ici et à la magie de la vie. Rappelez-vous que vous êtes venus ici-bas pour vivre l'amour et le partager avec toutes les formes de vie. Souvenez-vous, souvenez-vous de qui vous êtes véritablement. Tout en continuant de respirer avec les mains sur le cœur, choisissez un souvenir propre à ce lieu et mettez-le dans votre cœur. Cela peut être un symbole, un son, un sentiment, une odeur ou un goût. Inspirez plusieurs fois profondément jusque dans votre cœur pour y incarner ce symbole, ce son, ce sentiment, cette odeur ou ce goût. Aidez par votre souffle, laissez votre conscience vous ramener dans la pièce où vous êtes assis ou couchés. Revenez-y en conservant le souvenir que vous êtes amour et lumière et conservez dans votre cœur le souvenir que la vie est précieuse. Quand vous êtes prêts, en prenant tout votre temps, ouvrez les yeux et prenez conscience d'être pleinement présent. Vous percevez peut-être une vibration différente dans tout votre être. Respirez très lentement dans tout votre corps. Laissez votre respiration vous ancrer pleinement. Sentez votre respiration traverser vos pieds pour plonger dans la terre, vous reliant ainsi à elle. Sentez votre corps sur le matelas, le coussin, la chaise ou le lit vous mettant en contact avec la terre. Écoutez les sons présents dans cette pièce qui vous ancrent à nouveau chez vous. Discernez votre vérité. Lorsqu'on est en conflit avec autrui, avec telle situation ou avec soi-même, on ne réagit pas toujours à ce qui se produit dans l'instant. Consciemment ou pas, notre mental se fixe sur une expérience passée qui déclenche en nous une peur ou une réaction de survie, du style combattre ou s'enfuir, sans lien avec la situation présente. Une part du travail consiste donc à faire la différence entre une menace réelle qui exige une attention immédiate et une menace perçue, créée par notre mental. Il nous faut apprendre à faire confiance à ce que nous savons dans notre fort intérieur, à notre intuition qui vient du tréfonds de notre être, au-delà des souvenirs de nos expériences passées. Dans l'exercice préparatoire, vous avez pris le temps de découvrir votre paix intérieure et votre lumière, en vous reliant à une source de vérité présente en vous. Prenez maintenant quelques minutes pour effectuer un exercice plus spécifique et très simple, destiné à vous aider à distinguer l'intellect qui ne nous donne pas toujours des informations exactes, de l'intuition qui connaît la vérité. Pensez à une chose que vous aimez, un aliment, une fleur, un goût ou une odeur, quelque chose de simple. Allez en vous et dites « J'aime cette chose ». Observez les sensations présentes dans votre corps quand vous énoncez une vérité. Percevez-vous une image en vous quand vous faites cela ? Ou plutôt une sensation physique ? Ou est-ce qu'un autre sens vous fait savoir que vous venez de vous dire une vérité ? Levez-vous et faites quelques pas. Faites une tâche toute simple pour libérer votre esprit et vos sens de l'expérience que vous venez de faire. Puis, asseyez-vous à nouveau et cette fois, dites-vous un mensonge. « Je déteste » la même chose que précédemment. Observez quelles sont vos sensations corporelles quand vous prononcez un mensonge. Est-ce qu'une image se forme en vous ? Un autre sens déclenche-t-il une alarme intérieure ? Refaites ensuite cet exercice en utilisant d'autres affirmations. Je souhaite mener une existence où je sois comblée en bonne santé et où je sache qui je suis en vérité. Je refuse de me contenter d'une vie superficielle. Je ne veux pas mener une existence où je sois comblée en bonne santé et où je sache qui je suis en vérité. Je suis disposée à me contenter d'une vie superficielle. Observez ce que vous éprouvez en prononçant ces phrases contradictoires. Entraînez-vous à cela durant les semaines prochaines. Cela vous aidera à distinguer les fausses peurs déclenchées par des souvenirs douloureux de la vérité que vous communique votre intuition. En essayant ensemble, répète les phrases avec moi. Je souhaite mener une existence où je sois comblée en bonne santé et où je sois en bonne santé et où je sache qui je suis en vérité. Et où je sache qui je suis en vérité. Je refuse de me contenter d'une vie superficielle. Je refuse de me contenter d'une vie superficielle. Que ressentez-vous ? Maintenant, l'inverse. Je ne veux pas mener une existence où je sois comblée. Je ne veux pas mener une existence où je sois comblée en bonne santé et où je sache où je suis en vérité. En bonne santé et où je sache où je suis en vérité. Je suis disposée à me contenter d'une vie superficielle. Je suis disposée à me contenter d'une vie superficielle. Que ressentez-vous ? En tant qu'être humain, nous avons tous ces émotions. Tous. Et il nous arrive d'avoir des pensées conflictuelles en réaction aux autres et à notre environnement. C'est normal. Nous nous efforçons de transformer l'énergie invisible qui sous-tend ces pensées et ces émotions en une énergie d'amour et de lumière. Une part du chemin consiste à apprendre à éviter de réagir de façon mécanique. Notre but est de vivre nos expériences et de gérer nos sentiments et non de nous contenter de traverser la vie en réagissant à tout ce qui nous contrarie. Notre psyché passe très rapidement en mode réactionnel automatique. Il est donc important d'apprendre à mettre un terme à ces réactions de défense automatique qui surviennent lorsqu'un déclencheur provoque de la peur ou de la colère en nous. Mais comment y parvenir lorsque cette réaction de défense est devenue une habitude ? Exercice pour cesser de réagir Voici une technique que j'utilise pour m'empêcher de passer en mode réactif. Trouvez une image représentant quelque chose de précieux comme le visage d'un bébé que vous connaissez ou la tête d'un chaton ou d'un chiot. Imaginez-vous en train d'envoyer l'énergie qui sous-tend vos émotions en direction de cet être précieux ? Auriez-vous envie d'envoyer une énergie toxique à quelqu'un ou quelque chose d'aussi précieux à vos yeux ? Prenez une inspiration et songez à qui reçoit effectivement l'énergie toxique que vous projetez. Par exemple, imaginons qu'un télévendeur vous appelle et vous dérange au milieu de votre dîner. Vous avez peut-être passé une mauvaise journée et en plus votre patron s'est déchargé sur vous car lui aussi passait une sale journée. Au niveau inconscient, vous déversez à votre tour toute votre agressivité sur ce télévendeur. Mais ce dernier ne fait qu'essayer de nourrir sa famille. Est-ce qu'il mérite de recevoir toute cette énergie négative ? Le seul fait de prendre le temps d'y réfléchir, de bien prendre conscience de qui reçoit votre énergie peut immédiatement stopper votre réaction. Il est important durant tout le temps que vous passez à modifier vos schémas de réaction de ne pas vous sentir coupable. L'énergie qui sous-tend la culpabilité n'est pas saine. Nous sommes nombreux à avoir appris par l'expérience qu'il est tout à fait acceptable de s'en prendre aux autres quand on ne se sent pas bien. Mais lorsque vous vous complaisez dans l'énergie de la culpabilité, vous vous en prenez précisément à vous-même. Un aspect important de l'approche proposée ici consiste donc à faire preuve d'autant d'amour envers vous-même qu'à l'égard d'autrui, puisque vous êtes vous aussi un être précieux auquel il ne faut pas nuire. Nous nous efforçons ici de modifier notre conditionnement culturel et de passer à une nouvelle étape de l'évolution de notre conscience. Cette nouvelle conscience reconnaît l'impact de notre énergie sur les autres et sur la planète. C'est une conscience d'amour. Un tel changement requiert beaucoup de travail. Le premier pas consiste à vouloir effectuer ce changement et à s'en fixer l'intention. Une fois cette intention déclarée, il en découlera naturellement un changement dans votre comportement. Et une part importante de ce changement consiste à apprendre à transformer nos réactions habituelles. Faites preuve de discernement. Une autre méthode que vous pourriez essayer pour cesser de réagir découle de l'exercice « vérité ou mensonge » que je vous ai fait faire au cours duquel vous vous êtes entraîné à identifier les images et les sensations qui résultent de votre acceptation ou de votre refus de votre vérité intérieure et de votre intuition. Cette fois, pensez à un symbole ou à un sentiment que vous pourriez associer au message de vous arrêter, de prendre une grande inspiration et de ne pas réagir. Vous pouvez, par exemple, imaginer un signal d'arrêt apparaissant juste au moment où vous allez projeter de l'énergie négative ou alors vous sentez un nœud ou des gargouillis dans votre estomac. Une fois encore, nous ne réprimons pas nos sentiments, nous ne les nions pas. nous travaillons dessus afin de les transformer en quelque chose qui nourrisse l'âme. Si vous avez déjà jardiné, pensez au compost. Lorsqu'on fait un usage conscient de son compost, des fleurs magnifiques viennent orner notre jardin. Dans le cas inverse, il reste simplement là à pourrir. Faites une expérience avec une plante. Voici une technique dont je me sers dans mes ateliers pour aider les participants à devenir plus conscients de l'énergie qui sous-tend leurs pensées et leurs émotions durant toute la journée. J'apporte en cours des petits pots de 10 cm, de la terre et des semences. Je demande à chaque participant d'en planter quelques-unes dans un pot qui deviendra une métaphore du jardin de sa vie et de l'emporter partout durant la journée pour prendre conscience des énergies qui s'y déversent. Par exemple, quelqu'un se retrouve au déjeuner avec sa petite plante quand la conversation vire à un débat politique animé ou à des commentaires inquiets sur le changement climatique en cours. S'il travaille sur ses sentiments, la plante ne recevra qu'une énergie d'amour. Mais s'il se complaît dans ses sentiments négatifs, s'il s'excite et déverse sa colère sur la personne dont les remarques ont déclenché ses sombres ruminations, cette énergie aboutira dans la plante. Ce serait alors une énergie négative qui viendrait alimenter sa croissance plutôt qu'une énergie d'amour. Il est arrivé que des participants passent une ficelle autour du pot et s'en fassent un collier afin que la plante soit suspendue au niveau de leur cœur. Lorsqu'ils apprennent à transformer en lumière et en amour l'énergie de leur pensée, de leur attitude, de leur croyance et de leurs émotions, leur semence germe rapidement. J'en ai vu charmé en l'espace de deux jours lorsqu'elles sont nourries de cette façon. Mais il n'est peut-être pas très pratique pour vous de faire une telle expérience. Dans ce cas, vous pouvez acheter une petite plante que vous mettez sur votre bureau ou quelque part ailleurs chez vous ou vous la voyez souvent. Observez au fil de la journée de quelle énergie vous l'alimentez. C'est la même énergie qui nourrit votre corps et imprègne toute votre vie. Vous pouvez faire la même expérience avec la nourriture et la boisson. Au final, c'est l'énergie que vous mettez dans ce que vous mangez et buvez que vous allez ensuite digérer. Faites donc attention à ce que vous projetez quand vous achetez, préparez et consommez de la nourriture et de la boisson au cours de la journée. Quelle énergie vous nourrit, vous ? Regardez-vous dans un miroir. Vous pouvez également vous regarder dans un miroir au moment même où vous avez une émotion négative. Vous éprouverez sans doute une certaine résistance à le faire. Après tout, personne n'a envie de s'observer en train de projeter une énergie négative. Mais essayez quand même. À un certain point, vous risquez d'éclater de rire devant l'absurdité de votre comportement. C'est très bien. L'une des causes de pensée toxique est le fait de se prendre trop au sérieux. En introduisant de l'humour dans notre vie, nous créons un espace pour que la légèreté et la joie s'y infiltrent, ce qui provoque une guérison. Exprimez votre énergie, ne la projetez pas. Un jour, j'étais occupée à organiser le trajet de mes courses. J'avais un rendez-vous important dans l'après-midi. Je décidais de caser tout un tas de commissions avant de me présenter à ce rendez-vous. Si les dieux des commissions étaient avec moi, j'avais des chances de réussir à boucler toutes mes courses en une seule fois. Mais je n'avais aucune marge pour un éventuel retard. Je roulais le long d'une large avenue lorsque le conducteur devant moi s'arrêta pour laisser un gros camion sortir d'une petite rue. Le virage était très serré et nécessitait qu'il s'y reprenne à plusieurs fois. Du coup, je perdais toutes mes chances de boucler toutes mes courses que j'avais prévu de faire. Mon niveau de patience était très bas. Je quittais la ville quelques jours plus tard et je me sentais très stressée. J'ai honte de le dire mais cette marque de gentillesse du conducteur qui me précédait me mit dans une grosse colère. Je savais que je n'étais pas très rationnelle et que ce n'était pas un drame s'il me fallait remettre mes courses à plus tard mais mon taux d'adrénaline était déjà bien haut. Assise dans ma voiture je ne cessais de me répéter « Exprime tes sentiments ne les projette pas ». Pour ce faire j'exprimais simplement le fait que je me sentais frustrée de ne pas pouvoir terminer mes courses c'était un fait. En même temps grâce à mon intention je transformais l'énergie qui émanait de moi en lumière plutôt qu'en une force porteuse de coups invisibles et nuisibles. Conjointement je lançais un regard dans la direction du conducteur. Il avait l'air de quelqu'un de bien. Qu'est-ce qui aurait bien pu me pousser à lui envoyer de l'énergie négative ? Grâce à ce dialogue avec moi-même je puis empêcher que des énergies agressives ne soient projetées dans sa direction. En reconnaissant mes sentiments je parvins à stopper ma réaction et à modifier mon comportement. Lorsqu'on se sent stressé on peut facilement se comporter d'une façon que l'on regrettera plus tard. Essayez de répéter le slogan « Exprime tes sentiments ne les projette pas ». Quand les actes d'autrui vous font perdre patience vous pouvez l'écrire sur des post-its que vous laisserez dans les endroits où il sera utile d'avoir ses aides-mémoires. Laissez-en un sur le tableau de bord de votre voiture et un autre sur votre bureau au travail. Pensez aux autres endroits où un tel pense-bête pourrait s'avérer très utile. Songez un instant à toute l'énergie créative et productive dont vous disposerez lorsque vous serez libéré de vos réactions de peur et de colère. Indication pratique sur l'art de planter son jardin Nous venons de voir comment mettre un terme à vos réactions automatiques de façon à pouvoir arroser le jardin de votre fille d'une énergie positive plutôt que négative. Vous pouvez élargir ce principe à d'autres domaines de votre existence de façon très concrète. Par exemple j'adore filer de la laine sur un roué. Tout en accomplissant cette tâche je me dis que je file de l'amour dans la laine de la sorte les gens qui portent les vêtements que je tricote avec cette laine sont revêtus d'amour. Si vous cousez crochet ou tricotez je vous recommande de réfléchir à l'énergie dont vous imprégnez les habits les écharpes foulards gilets et autres créations dont vous habillez ceux que vous aimez. Lorsque je cuisine ou que je fais de la pâtisserie je songe à tout l'amour que j'éprouve pour les gens auxquels je dessine ces mets. Ainsi c'est de l'amour qu'ils ingéreront et absorberont. réfléchissez à ce dont vous vous alimentez à ce dont vous nourrissez les êtres qui vous sont chers en prenant conscience de votre humeur pendant que vous préparez le repas. Lorsque je nourris les oiseaux et les écureuils dans mon jardin j'éprouve une grande reconnaissance pour les champs des premiers et la présence des seconds sur mes terres. Tout en arrosant mes plantes d'intérieur et mon jardin je les remercie pour leur beauté de façon à nourrir d'amour la terre et tous les végétaux. Vous pouvez faire de même en réfléchissant aux énergies dont vous imprégnez vos tâches ménagères ou encore les réparations et le bricolage que vous faites dans la maison. Vous pouvez utiliser le même principe hors de chez vous. L'une de mes courses quotidiennes consiste à aller à la poste. L'énergie est souvent lourde de colère et de frustration à cause des files d'attente trop longues et trop lentes. Je me fixe alors comme intention d'alléger l'humeur des employés et des clients. Je m'y prends en ponctuant peut-être mes conversations de mots gentils ou en souriant aux gens ou encore en me contentant de projeter une énergie d'amour. Vous pouvez changer ce dont vous alimentez votre corps, votre maison, votre environnement professionnel et vos projets. 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 Sous-titrage ST' 501